Est-ce que ça va vous ? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Alors j'ai pas grand chose à vous montrer dans cette vidéo parce que j'ai déjà fait tellement de choses la semaine dernière D'ailleurs la vidéo a été super longue, vous avez adoré Sauf Quelques personnes qui me disent c'est un peu trop long, je vous comprends 1h12 c'est un petit peu long quand même Mais sinon en grande majorité vous avez adoré les vidéos longues Alors j'en ferai pas tout le temps je pense Mais peut-être de temps en temps ça peut être pas mal quand j'ai vraiment beaucoup de choses à faire D'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a dit que dans ma vidéo on se faisait trop chier Alors du coup je lui ai proposé de venir pour faire de l'animation mais cette personne n'est pas venue Je n'ai pas eu de réponse Désolée vous allez encore vous faire chier dans cette vidéo Alors aujourd'hui je pense qu'on va nettoyer la vitrine parce que j'ai fait des petites catastrophes J'ai renversé de la terre, j'ai ramassé au milieu tout ça mais là je dois la nettoyer Mais avant je suis pour qu'on se fasse un deuxième café Alors on va aller se faire un deuxième café Ce cadrage il fait vraiment peur J'ai perdu ma tasse On m'a demandé d'où venait ma tasse dans le début de la dernière vidéo Je crois que c'était une bouchara Attendez Je crois que ça devait être celle-ci Ou alors elle était en toute petite Vous savez elle est petite comme ça là De la même taille que ça à peu près Bien évidemment c'est une bouchara C'est la collection Adelaide C'est un permanent Enfin on Enfin si c'est moi qui Elle est tout le temps disponible en magasin Parfois elle est en rupture parce que Victime de son succès Mais voilà Et sinon mes tasses viennent de bouchara Ou alors d'un petit peu partout Celle-ci elle est trop mignonne Mais elle ne passe pas au micro-ondes Dès qu'elle est dorure ne passe surtout pas au micro-ondes Une fois je l'ai fait Enfin pareil celle-ci Je ne le savais pas J'ai vu une éclaire dans le micro-ondes Je me suis dit oula J'ai retiré tout de suite le micro-ondes va bien La tasse va bien Mais pareil Pas au lave-vaisselle non plus Et c'est une bouchara Mais je vous l'ai déjà dit Franchement je crois que je vais demander à bouchara Qu'il me scompe ça Ce serait pas mal Regardez Ah oui Est-ce qu'il y a une meilleure tasse que celle-ci ? Je ne sais pas du tout moi qui l'ai acheté On a acheté à Disneyland Elle est trop belle C'était à la boutique A côté Il y a une boutique au niveau du chanteau de manœuvre Et du train de la mine Tout ça Une boutique un peu western Et Elle était là Bah de toute façon C'est là principalement Où ils vendent du Mr Jack Et vu que Bah on kiffe Mr Jack Et quand on met du chou à l'intérieur Ici vous savez le sourire Oogie boogie Oogie boogie Et bah il y a des petits Des petits dessins qui s'illuminent C'est la meilleure tasse ever Mais très très grosse Pour des gros cafés Pour le matcha latin Un bol Un bol carrément Bon le café est prêt La machine a bien fait du bruit On peut aller s'occuper de la vitrine La dernière fois on m'a demandé pourquoi je n'avais pas de Suspension à ma lampe Juste parce que je suis très difficile Et je n'en trouve pas qui me plaisent J'en ai une dans mon salon C'est la seule de mon appartement La seule de mon salon Parce que je suis trop difficile J'ai trop du mal à en trouver qui me plaisent Ou alors quand elle me plaisent Elle coûte 300 balles Alors clairement Mais 300 balles Dans une suspension Non Alors du coup Dans ma vitrine J'ai vraiment plein de pousses Sur plein de plantes différentes Je vais vous les montrer Et j'ai mes caladium Qui commencent aussi à pousser Alors l'année dernière J'avais acheté deux baby caladium Dans les baby plantes Qui ont très mal pris Enfin l'année dernière Qui ont très mal poussé Et j'avais acheté aussi des caladium Chez Jardiland En plus gros pots Qui ont plutôt bien poussé Je l'avais mis en photo Sur insta Je vous l'insérais juste ici Il était trop beau Et du coup Dans ce pot là J'avais réuni les baby Les bulbes de baby plantes Là Qui n'avaient pas poussé Et l'autre J'avais juste tout coupé Mis le pot Dans mon petit coin En débarras Pour pas qu'il aille de lumière du jour Et je l'ai ressorti La dernière fois Que je vous l'ai dit Et j'avais commencé à l'arroser Et puis Je l'ai mis en vitrine Alors là du coup On voit les pouces Ça devait être du grand Les deux petites pouces Juste là Devant mon doigt Là Ça devait être ceux du grand Et en fait En le faisant tomber Les autres bulbes Sont tombées aussi Dans la vitrine Et Je les ai replantées Au plus gros Mais j'ai peur De les avoir plantées Un petit peu trop Profondément Alors je ne sais pas Si j'y touche Ou si je les laisse Je pense que Je vais regarder ça après Mais là Je n'ai pas envie De foutre de la terre Partout aujourd'hui Mais en fait Je pense Il faudrait vraiment Que je m'achète Un tapis de rempotage Tout bêtement Je vois tout le monde En avoir Et moi Je n'en ai pas Mais en fait C'est super pratique Il m'en faut Mais sinon du coup Le bulbe Que je pense avoir planté Un peu trop profondément Pareil Il commençait à pousser Et c'était l'un des bulbes Des tout petits J'adore les caladium Vraiment Et j'ai vu que Plusieurs personnes Avaient passé des commandes De bulbes de caladium Sur je ne sais plus Quel site Et Je me suis abonnée A leur insta Ça a l'air ouf Mais j'attends de voir Si je commande ou pas Parce que Je ne sais pas Mais c'est vrai Qu'il y a des caladium Qui sont tellement beaux Et C'est l'une de mes passions Premières Les caladium C'est juste le fait Que à l'automne Il faut les ratiboiser Et que ça repousse au printemps Et que ce n'est pas sûr De reprendre Parce que sinon Je pense que j'aurais Une collection folle De caladium Si c'était annuel Vraiment comme les autres plantes Je pense que j'aurais Beaucoup de caladium Je trouve ça Je ne sais pas C'est trop C'est trop ma vibe Genre c'est Je ne sais pas J'adore Au niveau pouce Alors On est dans la jungle Ici Alors attendez Parce que On va faire Alors lui Petite fougère Que j'avais acheté Chez Attendez La coquine Elle nous bloque Là Petite fougère Que j'avais acheté Il y a Assez récemment Chez Truffaut Il y a peut-être Un mois Ou un petit peu Plus Peut-être Eh bien Eh bien Elle kiffe Elle kiffe Sa vie en vitrine De toute façon C'était sûr Qu'elle allait aimer Et Ici Alors par contre Je pense qu'il va falloir Que je la remporte Bientôt Les mottes sont mouillées Mais vous allez voir C'est normal Je l'ai arrosé J'ai arrosé mes plantes hier Et en fait J'ai vu Qu'il y avait Un tout petit départ Ici Donc je pense qu'on va avoir Un nouveau départ de fougère Elle est dans un pot Elle n'est pas directement Dans le cache-pot Mais c'est juste que Le cache Le pot est resté à l'intérieur Et Si vous Vous demandez Les petits pots Imantés comme ça Pareil Chez Truffaut Mais vous en avez Dans normalement Toutes les jardineries Ensuite Ça je crois Que c'est un petit Asparagus Du coup Il pousse un petit peu Mais c'est pas non plus Foufou Mais Il se plaît bien Il a De Très Très Jolies racines Mais pour l'instant J'ose pas le rempoter Je me dis Qu'il est bien Comme ça Il fait sa petite vie Tranquille Et puis On verra Plus tard Pour le rempoter Là Il est bien Comme ça La monstera D'Anthony Du coup Vous m'avez tous Confirmé Que c'était une monstera D'Anthony Donc Parce que du coup J'avais un gros doute Quand même A cause de l'étiquette Mais en fait Je la trouve tellement Mimi Que ça me dérange Pas du tout De toute façon De base Je l'avais prise Parce qu'elle était belle Pérou Pas Pérou Ou Vous avez été aussi Nombreux A me dire En DM Non pas nombreux C'est faux Il y a eu 3 personnes Ils m'ont arrêté Est-ce que les taux Je sais plus Mais apparemment C'est bien Du coup D'Anthony Alors elle Je l'avais rempoté Et depuis que je l'ai rempoté Elle kiffe Je ne sais pas si vous allez voir Alors à la base Elle m'avait fait cette feuille là Et elle m'a fait Ces deux nouvelles petites feuilles là Allez aux extrémités Et là Elle prépare quelque chose Et là aussi Alors Je ne sais pas Est-ce que c'est une racine aérienne Tout bêtement Est-ce que c'est un départ de 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 pédoncule J'en sais rien Parce que Quand je regarde les racines aériennes Qu'elle a C'est plus fin Donc je ne sais pas Là aussi Elle m'a refait une nouvelle petite feuille Bien argentée Ça fait un peu plus de temps Qu'elle est Ça fait un petit bout de temps Qu'elle est sortie Mais je ne vous l'avais pas montrée Donc elle se plaît bien en vitrine Ensuite Le philodendron Glorieux homme Il me refait une petite pousse Juste ici Ça continue On verra bien ce que ça nous donne Ma monstera Monstera d'accord Alocacia Dragon Sky Donc il y avait cette feuille unique Depuis je ne sais plus combien de mois Carrément Et voilà en fait Oui Regardez-moi ces racines de folie Alors Théro Svein Perlite Et un peu d'osmocote Et voilà La nouvelle feuille géante Qui arrive Et dites-vous que les feuilles Comme ça Elles grandissent encore Quand elles sont Avant d'être matures Là on n'a pas la taille définitive De la plante De la feuille Alors j'ai trop trop hâte De l'avoir poussée De monstera Qu'est-ce que j'ai avec les monstera J'ai deux orchidées bijoux Une en pont Parce que moi J'ai conseillé de la mettre en pont Et celle-ci Qui est restée en seigne Elle a eu du mal Mais là elle repart Elle me fait une nouvelle feuille Juste là Je ne sais pas Vous n'allez peut-être pas voir La locatia Silver Dragon Sa dernière feuille Et une nouvelle feuille En préparation Qui devrait se dérouler Dans pas trop longtemps Je pense qu'il faudrait Que je la rempote Parce qu'en plus Elle a des belles racines Mais au moins La resurfacer Parce qu'il y a des racines Qui essaient d'aller dans le terreau Il faudrait que la resurface Un petit peu Mon alocatia ninja Alors enfin De l'évolution pour elle C'est depuis que je l'ai Je l'avais acheté Sur ma commande plantes Et il n'y avait toujours Pas d'évolution Je l'avais rempotée Théro Perlite Un peu d'osmocote aussi J'ai foutu clairement De l'osmocote partout Et celle-ci Est en train de partir Mais elle m'en fait Une nouvelle ici On a un départ là Donc je suis plutôt contente La locatia Mélo Toujours avec ses deux feuilles Elle n'a pas bougé Par contre On croirait Qu'il y a un tout petit début Ici Mais rien Rien de fou Pour l'instant Pour elle Mon philodendron Vérucosum Qui est en train De nous faire Une nouvelle feuille Tranquille J'avais tout coupé Et puis voilà Il a repoussé de lui-même Une autre petite fougère Qui pousse bien Elle a plein de petits départs Partout Alors elle a des petits pucerons Ouais Il y a des petits pucerons Bon celle-là Je vais la mettre à part Et je la contrôlerai après Ici on a mon anthurium Clarinerium La meilleure décision Que j'ai prise De le mettre en vitrine Bon les anthuriums C'est réputé Pour bien se plaire en vitrine Mais je pensais pas Que ça allait se plaire autant Donc la dernière feuille Que vous voyez à côté De mon visage Là Qui est plus verte Que les autres C'est la dernière Qui a poussé Et qui n'a pas encore Fini de se développer Et j'ai vu que Là Juste là À l'instant Je viens de voir Qu'en fait J'ai deux nouvelles feuilles Vous allez pas voir Peut-être Ici Au pied Il y en a Une toute petite Qui est en train De se développer Et sur l'autre pied Là Pareil Une autre Une autre feuille Qui va se développer Alors Hop Donc en fait Mon projet avec lui C'était au fur et à mesure De couper Qu'il allait me faire Des nouvelles feuilles De couper Celles qui n'étaient pas Trop trop belles Donc je vais attendre Bon Soit j'ai plus grand chose À couper Parce que j'avais déjà Presque tout coupé Avant de mettre en vitrine Mais je veux vraiment Repartir sur une belle plante Saine Et vraiment Je l'adore J'ai Je voulais le jeter au début Avant d'avoir la vitrine Et je m'étais dit Je lui laisse encore une chance Et je l'ai gardé Et j'ai bien fait Le fait De voir Mon Anthurium Clarinerium Comme ça Aussi beau Dans la vitrine Ça me donne envie De mettre le silver blush Mais en fait Le silver blush Il se plaît tellement bien Là-bas Que je sais pas quoi faire Vraiment Je sais pas quoi faire Mon autre Mon autre Monstera Donc qui commence Un peu à se dépoiler Mais elle me fait Des nouvelles feuilles D'ailleurs Celle-ci C'était la dernière Et elles m'ont fait De nouvelles Elle est mimes Mais moins mimes Que la petite De toute façon Moi j'adore Les petites plantes Et quand elles commencent A devenir trop grandes Je les aime un peu moins Et pour finir On a l'une de mes boutures De Pas pour finir Du tout On a pas fini Et là On a l'une de mes boutures De Monstera Dubia Là j'ai Le reste de mes boutures De Dubia Ça fait un peu de temps Ça fait au moins Deux ans Que je l'ai Elles poussaient Mais elles sont Vraiment au ralenti Et là Depuis qu'elle est dans la vitrine Elle m'a fait Au moins 3-4 Nouvelles feuilles Ça lui plaît Plutôt bien Lui Vous savez C'est celui Que j'avais Avant d'acheter Le deuxième Et J'avais dit Que je lui mettais En vitrine Et que je couperais Au fur et à mesure Vous savez Les feuilles Trop abîmées aussi Et il me fait d'ailleurs Une nouvelle feuille Juste là Et pour finir Mon bégonia Donc ça C'était une bouture De mon grand Vous savez Le grand Qui est dans le panier Sur le petit Sur le petit Siège là-bas Que vous voyez Souvent En story Et Donc ça C'est une bouture Que j'avais cassée Tu te rends l'autre En fait la bouture J'ai l'impression Qu'elle devient plus belle Que la plante originale Déjà Elle en a perdu Mais Elle avait des belles Fleurs magnifiques Et lui en reste Encore un petit peu Mais là c'est Ouais Il y en a des nouvelles Qui sont arrivées Mais Il y a eu beaucoup plus De fleurs Que ça la dernière fois J'ai des nouvelles Feuilles De partout Là j'ai un nouveau départ Je vais vous montrer L'autre côté Mais j'ai un nouveau départ Là Et Bon pareil Feuille sur feuille Elle ne s'arrête pas D'ailleurs Il y en a une nouvelle Ici Qui arrive Et je vais vous montrer On a un nouveau départ Qui sort du pont C'est trop bien Donc là C'est ça que je vous disais Le nouveau départ Ici Qui sort du pont Il y a déjà Une micro feuille On va essayer De ne pas la casser Il y a une toute Petite feuille là Et Elle va partir J'adore Ici pareil On a un nouveau départ Juste là Là on dirait Qu'il y a quelque chose Qui va arriver aussi Et Tout à l'heure Je vous disais La nouvelle feuille Ici Et Il y a déjà Quelque chose En préparation Juste là Voilà Pour les plantes Du coup De la vitrine Je vais aller la nettoyer Parce Mon chat devient Complètement dingue Je vais aller la nettoyer Parce que C'est vraiment dégueulasse Il est déjà 10h20 Ah oui Et je ne sais pas Si je vous ai dit Mais Mais j'ai vu Il y a quelques jours Depuis début de semaine Voire fin de semaine Dernière Que Certaines plantes Avait des tripes Alors Pour l'instant Je n'ai vu que des larves De trips Je n'ai pas vu Des trips Adultes Donc On ne va pas s'en occuper Aujourd'hui Dans cette vidéo là Parce que Je n'aurai pas le temps Et Je n'ai pas envie Du coup Je m'occuperai De mes trips Je pense Samedi ou dimanche Tout dépend du programme De dimanche Mais Voilà Et pareil J'ai un filodron silver Quelque chose Là-bas Qui pousse Mais qui pousse Et Je ne comprends pas Comment il pousse Aussi bien A l'endroit Où il est Enfin bref Il se plaît Et Par contre Le tuteur Enfin Il y a ça Qui est poussé Qui n'est pas sur le tuteur Donc J'aimerais bien Couper Parce que Déjà Je voudrais en faire Une bouture Pour moi Pour mettre en vitrine C'est vrai Qu'il faut que je le re-tuteur Après J'hésite à le faire Re-raciner Parce qu'en fait En bas Je vous montrerai Mais Ça Il n'a plus de feuilles Alors Je me dis Est-ce que Je coupe Je le fais Re-raciner En plus Là Les beaux jours Arriffent Même si Ce matin On avait 4 degrés Les beaux jours Arriffent On va pouvoir Refaire des boutures Qui vont prendre Assez rapidement Les beaux jours Les beaux jours Les beaux jours Les beaux jours Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !